Yo les gens, je viens de voir le film Tenet de Christopher Nolan et j'ai pris une claque comme rarement au cinéma Ce qui ne veut pas forcément dire que j'ai aimé Je vais te donner mon avis sans spoiler ce qui promet d'être compliqué mais vas-y je vais y arriver De toute façon il y a encore des gens qui spoilent ? Ça existe encore cette race de gens ? Bref, jingle Avant de commencer cette vidéo je te rappelle que tu peux t'abonner et même poser un like ça fait toujours plaisir Alors, Tenet, on va pas perdre de temps bêtement sur les réseaux j'ai posté cette photo Dans les commentaires vous m'avez tous posé la même question Est-ce qu'il est bien ? La réponse est beaucoup plus complexe qu'un simple oui ou non Parce que c'est un film qui provoque des choses aux spectateurs qui ne peuvent pas être résumés en trois lettres Donc je commencerai rapidement par expliquer l'histoire sans spoiler Déjà c'est un film d'espionnage Avec de la science-fiction parce qu'il y a une histoire de temps De voyage dans le temps, de manipulation du temps Et je dirais que c'est tellement poussé que c'est difficile de tout suivre Je viens juste de le voir Et je dirais qu'il me faudrait au moins deux autres visionnages pour bien comprendre toutes les subtilités scénaristiques Parce que si Christopher Nolan, le réalisateur du film, a mis plus de 20 ans à l'écrire Je pense qu'il nous faudra au moins la moitié de ce temps-là pour bien intégrer ce film Et je pense d'ailleurs que beaucoup ne vont pas l'aimer parce qu'ils s'attendent à un blockbuster Quand on voit Interstellar, Inception, Le Prestige On reconnaît la patte Nolan à cause de tous ces twists justement qui interviennent à la fin Sauf que là, dans ce film, il y a un twist toutes les 5 minutes C'est très intense Et pour être totalement honnête, il y a des scènes où je n'ai pas totalement tout compris Il y a une scène d'action qui est juste incompréhensible Il y a des courses-poursuites qui se passent en simultané dans le passé, dans le présent, dans le futur Et pour être totalement honnête, je pense que ça devait être difficile de bosser sur ce projet Parce que j'ai lu qu'il n'y avait que John David Washington, l'acteur principal Robert Pattinson Et Christopher Nolan qui avait lu le script en intégralité C'est pas la première fois qu'il fait ça parce que je me rappelle que quand j'avais interviewé Liam Neeson Il m'avait expliqué que quand il avait bossé sur Dark Knight Rises, Christopher Nolan ne lui avait pas donné l'intégralité du script Juste sa page Il avait dit ouais mais attends, il faut me donner un script, il faut que je comprenne ce qui se passe Et il m'avait dit, Liam Neeson, que Christopher Nolan lui avait dit non Donc quand t'es Christopher Nolan, t'arrives et déjà rien que pour Dark Knight, le troisième volet Tu dis à Liam Neeson, parce que c'est Liam Neeson, tu lui dis non je ne te dirai pas l'histoire du film Et bah tu te dis ah ouais d'accord, il était déjà dans un délire bizarre ce gars Je reviendrai plus tard sur le jeu des acteurs mais là j'aimerais vraiment qu'on se concentre un petit peu plus sur le script Il est surprenant, très complexe mais finalement bien exécuté Je vous conseille donc d'être bien attentif mais dès le début pour bien comprendre ce qui se passe Il y a des scènes qui se passent en simultané et il y a des indices tout le long du film Comme dans le Prestige où finalement les chapeaux te sont montrés dès le premier plan Donc soyez attentif, attentif à la musique aussi Parce que même si elle n'a pas été composée par Hans Zimmer, bah elle est juste géniale Il y a certains passages de la musique qui sont à l'envers Donc ça te permet de mieux comprendre ce qui se passe En tout cas ce que le réalisateur veut bien te laisser comprendre Parce qu'à la fin du film il y a encore plein de zones d'ombre et d'interrogations Donc encore une fois, faites attention aux détails Regardez bien partout, la couleur, la musique, les détails dans certains plans Maintenant, parlons du casting Je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, même si en soi la liste des acteurs elle est disponible sur internet Mais vraiment, il y a des petites surprises qui font plaisir Mais surtout, John David Washington, le protagoniste Dont vous ne connaissez pas vraiment le nom Il est juste génial J'espère qu'il y aura une suite parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur lui John D. Washington qui est d'ailleurs le fils de Denzel Washington Qui est un de mes acteurs préférés Donc franchement on peut dire qu'il tient de son père Il est super crédible Et son jeu donne des frissons en certains passages Il apporte une certaine douceur je trouve pour un personnage qui est censé être sans émotion Non, ce n'est pas un spoil, ne vous en faites pas Sinon je dois être honnête, je suis allé voir ce film pour deux raisons La première c'est parce que c'est un Christopher Nolan La deuxième, c'est parce qu'il y avait Robert Pattinson dedans Parce que finalement je n'avais pas eu l'occasion de le voir sur ce style là Et puis depuis Twilight, il s'était vraiment tenu à l'écart des blockbusters Donc j'avais pas assez de matériel pour savoir si je devais être hypé ou pas Par le fait qu'il soit le prochain Batman Vous le savez, il sera le prochain Batman dans le film réalisé par Matrice Et puis vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant le DC Fandom Et je pense que vous êtes hypé comme moi Et je voulais le voir en action Et il faut dire un truc, c'est qu'il est chaud le coco En plus il a un rôle assez particulier dans ce film Donc je ne veux pas trop en dire Mais on peut dire que finalement après avoir vu ce film Et après avoir vu le trailer de Batman On peut dire que oui, il fera un très très bon Batman Tant sur le style quand il faut être Bruce Wayne La froideur qu'on demande à un gros bras que Batman sait être Puis l'expérience aussi Le jeu qu'on demande pour pouvoir interpréter un personnage aussi torturé que Batman Vraiment je suis catastrophique Même pour parler d'un film de Nolan, j'arrive pas à te parler de Batman Mais c'est assez drôle d'ailleurs quand on y pense que Robert Pattinson soit casté en tant que Batman Quand il était lui-même en train de tourner pour Christopher Nolan Lui-même réalisateur d'une des meilleures sagas Batman Enfin bref les amis, je divague mais je pense que vous avez compris J'ai aimé ce film, même si je trouve qu'il est très compliqué, peut-être même trop Finalement il aurait pu être plus simple et on l'aurait tout autant kiffé Mais je pense que Nolan essaie de pousser de plus en plus son écriture Et puis son budget aussi Il utilise peu d'effets spéciaux Et là il est allé très très loin Justement même en termes d'explosion Il s'engage de plus en plus parce que finalement il y a un thème qui est relativement survolé dans ce film Mais c'est l'écologie Est-ce que son prochain film ce sera pas le film le plus compliqué de l'histoire ? Allez le voir et puis dites-moi ce que vous en avez pensé directement sur mon compte Instagram J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a diverti Et un petit peu instruit parce qu'elle est là pour ça N'oublie pas de mettre un petit like, abonne-toi Et puis on se retrouve très bientôt D'ici là, regardez mon film Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !